La Commune de la Semaine La Commune de la Semaine La Commune de la Semaine s'arrête du côté de Harren et je suis en compagnie d'un champion. On peut le dire, soyons fiers de notre beach-erlenner qui court avec des semelles de vent, j'ai envie de dire. Yann Schröb, bonjour Yann. Bonjour, bonjour. Vous êtes licencié au club d'athlétisme de Sargumine-Sarbourg mais n'oublions pas, vous venez d'Harren. Oui, tout à fait, originaire du petit village d'Harren. C'est un peu là où tout a commencé et donc j'ai été vite relayé par le club de Sargumine derrière. Dites-moi, est-ce que ce sont les collines et les chemins autour d'Harren qui vous ont donné l'envie de faire de la course à pied ? C'est vrai que la campagne, c'est très propice à la course à pied donc ça, c'est déjà une très bonne chose. Après, ce qu'on dit souvent, c'est que l'Odharren est béni ici. Donc, c'est un peu le territoire des coureurs avec les beaux bars dans le temps, avec Niklas, avec Léa Kimmel qui commence à arriver très très fort. Donc, première au bilan français cadette. Donc, non, on parle de l'eau d'Harren surtout. D'accord, l'eau miraculeuse. Après Lourdes, on a Harren. Très bien, remarquez, Harren, ça vient d'Aqua donc il doit y avoir quelque chose là-dedans. C'est les vertus, souvent on parle de ça. Après, c'est sûr qu'il y a plein d'autres choses. Il y a la nature, il y a la forêt, il y a les côtes, il y a les vaches, les moutons. Ce que je n'ai pas forcément l'habitude de voir à Nancy et maintenant à Metz. Donc, non, c'est sûr que je pense que pour courir, c'est un bon territoire. Oui, vous avez parlé de Nancy et puis après de Metz. C'est tout simplement pour suivre votre cursus universitaire. Vous êtes actuellement en train d'étudier la médecine, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. Donc là, je rentre actuellement, je vais commencer aux urgences de Metz-Mercy. Et c'est vrai que c'est un nouveau challenge parce que je passe de Nancy à Metz et je passe d'étudiant dans les bouquins à étudiant sur le terrain. Donc, ce sera un nouveau challenge avec, on va l'espérer, réussir à concilier de nouveau les études et le sport. Pour le moment, ça se passe plutôt bien. Donc, on va croiser les doigts pour que ça continue. Quelle est la recette ? Comment est-ce qu'on fait justement pour concilier deux choses aussi exigeantes, des études longues en plus avec un métier futur où on s'implique énormément personnellement ? Et puis d'un autre côté, la course à pied où il faut quand même une sacrée rigueur, une sacrée dose d'entraînement ? Je pense à mon sens qu'il y a plein de choses. Après, il y a surtout l'envie parce que sans envie, on ne fait rien. Donc, ça, c'est la première chose. Il y a forcément d'avoir un emploi du temps très carré parce qu'on peut vite se retrouver sur bouquet, que ce soit en athlée ou que ce soit au niveau des cours. Mon entourage m'a bien aidé aussi, que ce soit mes coachs d'athlée ou ma famille au niveau des cours et des études. Et puis après, c'est savoir dire non à certaines choses pour faire des sacrifices et réussir au mieux avant toutes les études. Et comme je donnais tout pour mes études, derrière, j'avais du temps pour m'entraîner. J'étais plus serein. Et quand on est serein, quand on a des arrières qui sont plus ou moins protégées, je pense que ça peut marcher. Donc voilà, il faut juste avoir la passion et l'envie. Pour expliquer aux auditeurs un petit peu dans quel domaine vous excellez, j'ai envie de dire que vous êtes polyvalent. Vous faites de la piste, vous faites du cross. Vous avez gagné en 2020 le semi-marathon de Nancy, donc également course-se-route. Est-ce qu'il y a une de ces trois disciplines quand même que vous préférez ou que vous allez peut-être privilégier dans les années à venir ? Alors, moi, j'ai la chance de faire de la course à pied. La course à pied, ça peut être très, très variée. Si on parle de distance, ça peut aller du 1000 mètres au semi-marathon pour le moment pour moi. Donc ça varie vraiment énormément. Et qui dit course à pied, dit variation de terrain aussi. Donc c'est vrai qu'on peut courir dans la boue, on peut courir dans l'herbe, on peut courir sur la route, on peut courir sur la piste, on peut courir en côte, on peut courir dans la forêt. Enfin, on peut courir vraiment partout. Donc ça, c'est vraiment génial parce que chaque entraînement est différent, chaque course est différente et on voit toujours quelque chose de nouveau et on voit toujours des challenges nouveaux. Et c'est vrai que moi, là, j'adore les crosses. Donc on va espérer que ce soit une discipline olympique dans le futur. Peut-être, je l'espère pour Paris 2024. Mais en tout cas, si ça ne sera pas labellisé course officielle, je resterai, je pense, sur la route parce que la route, c'est là où je pense avoir le plus d'avenir et notamment, pourquoi pas monter sur le marathon. J'ai commencé tout doucement sur le semi-marathon avec, on va dire, ma deuxième marque qui est d'1h03 avec la victoire du semi-marathon de Nancy qui n'est pas une course très facile pour le chrono. Donc voilà, pourquoi pas envisager maintenant le marathon si mon emploi du temps me le permet. C'est bien, vous dites tout doucement, vous êtes modeste parce que le deuxième, c'était quand même le champion de France de cross. Donc il y avait quand même de l'adversité. Et j'ai envie de finir avec vous sur peut-être un petit clin d'œil à tous les joggeurs du Beecherland, à tous ceux qui aiment mettre leur basket. Alors même si dans les périodes de confinement connues en 2020, ce n'est pas forcément évident d'aller courir. Est-ce que vous, vous avez un endroit comme ça préféré, un endroit où vous aimez particulièrement courir parce que j'imagine que des chemins autour d'Aaron et environ, vous devez en connaître. Je n'ai pas forcément de parcours privilégié. C'est vrai que j'ai des parcours que je fais plus ou moins souvent, notamment sur Aaron. J'ai mon parcours dans la forêt en passant par les éoliennes. Après, des fois, je vais avec Christophe Klein sur Orbach. Donc je connais pas mal les chemins sur Orbach aussi. Et puis ça m'arrive d'aller sur Vitrain. Ça m'arrive d'aller un petit peu vers Gros Raid, souvent même vers Gros Raid. Des fois vers Montbrod. Donc j'essaie de varier les terrains. C'est vrai qu'on a de la chance d'avoir beaucoup de forêts, même à Hazelfourt pour faire des bonnes séances. C'est vraiment top. Donc non, c'est vrai qu'on a vraiment un panel très, très varié de terrains et je pense qu'il faut vraiment en profiter. Ok, mais je dis aux auditeurs, si vous voyez Yann et Christophe courir, il faudra prendre le VTT si vous avez envie de faire une séance avec eux. Sinon, vous n'arriverez pas à se vivre. Il n'y a pas de soucis. On s'adaptera. On attendra tout le monde. Il n'y a pas de problème. C'est parfait. Merci beaucoup Yann. Je vous dis à vous. Bonne chance pour les études d'une part et pourquoi pas rendez-vous en 2024 à Paris pour représenter la France et le Beach Island. Eh bien, on va l'espérer. En tout cas, je vais essayer de tout faire court. Maintenant à voir si tous les voyants vont rester vers jusque là parce que bon, ça dépend de plein de facteurs. Donc je peux l'espérer. Et puis je vais en tout cas travailler pour. Et voilà, on verra bien ce que ça peut donner. Merci beaucoup Yann. Merci beaucoup.